Musique Je suis sur ce mont escalier parce qu'il faut savoir que les seniors en majorité veulent du maintien à domicile le plus longtemps possible et dans notre région, en Nouvelle-Aquitaine, nous sommes la population la plus âgée de France. Dans 10 ans, nous serons plus d'un tiers à dépasser les 60 ans. C'est la raison pour laquelle, à Limoges, il y a aujourd'hui un gérontopole, une structure qui unit toutes les forces vives autour de la Sylvère Économie. Et je rejoins tout de suite Murielle Bouin, la directrice du gérontopole à Limoges. Murielle Bouin, bonjour. Bonjour. Nous nous trouvons ici actuellement dans les locaux de l'entreprise Indépendance Royale qui s'occupe de différents équipements pour le maintien à domicile des personnes âgées. Alors, dans ces locaux-là, parce que cette entreprise fait partie des forces vives du gérontopole qui est tout nouveau à Limoges. Et ce gérontopole, vous en êtes la directrice. Alors absolument, c'est un gérontopole qui va voir le jour. Donc, on espère dans le premier trimestre de l'année 2021. Et il arrive à point nommé avec, justement, tout ce qu'on traverse actuellement. S'occuper des personnes âgées, travailler pour leur bien-être et soutenir la longévité, c'est exactement ce pourquoi on va créer un gérontopole à Limoges. Alors, c'est une création parce que, est-ce qu'on peut dire que la structure s'agrandit ? Il y avait quand même une base. Il faut savoir quand même que, donc, à Limoges, il y a des avancées sur tout ce qu'on appelle la silver economy. Alors, effectivement, la région du Limousin a toujours été en pointe sur ces questions de soutien à l'autonomie, de lutte contre la dépendance, avec déjà l'idée que cette question du vieillissement, elle pouvait être plus une opportunité, finalement, que de la subir sans rien faire. Donc, il y avait une sorte de petite avance qui a été prise par cette région. Lorsque les régions ont fusionné, naturellement, c'est à Autonome Lab qu'on a confié cette mission, socle, de démarrer la constitution d'un gérontopole, ce qui nous a pris, en fait, quasiment un an de travail. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une avance à Limoges ? Alors, on sait qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a une population assez vieillissante. Mais pourquoi Limoges n'est pas ailleurs ? Pourquoi des avancées ? Est-ce que c'est un hasard ? Est-ce que ce sont des forces vives qui se sont retrouvées ici par pur hasard ? Alors, c'est tout simplement la question de la démographie qui fait qu'effectivement, la population du Limousin a été la première à être la plus impactée en France par, en fait, cette déferlante de personnes âgées sur son territoire. Alors, au niveau de la région, donc, la santé des personnes âgées, c'est une des priorités. Bon, on le sait, sachant qu'en plus, économiquement, les personnes âgées, elles sont consommatrices aussi. Donc, c'est intéressant aussi, le bienveillir et peut-être même rallonger l'espérance de vie. Est-ce que vous êtes allée vers la région pour parler de ce gérontopole ? Est-ce qu'on vous a écouté facilement ? Est-ce que ça s'est fait de manière naturelle avec tous les acteurs ? Alors, je dirais que c'est peut-être plutôt même l'inverse. C'est le Conseil régional et l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui nous ont demandé de travailler, qui nous ont confié cette mission de préfiguration du gérontopole, parce que, comme vous le disiez, effectivement, ça rentrait vraiment de plein fouet dans les considérations, les thématiques prioritaires de l'un comme de l'autre. Comment on rentre alors dans ces missions-là ? On vous en parle, vous dites que ça a duré une année. Comment on démarre, même si, bien sûr, ça a déjà démarré, mais... Alors, on avait la chance d'avoir une équipe qui travaillait depuis pas mal d'années sur ces questions du vieillissement. Donc, naturellement, c'était beaucoup plus simple, puisque l'écosystème autour de la personne âgée, c'est quelque chose qu'on connaît bien chez Autonome Lab. Donc, c'était assez simple de commencer comme ça. Et puis, en fait, on a fait beaucoup de réunions, de concertations. Malgré le confinement, on a fait des choses en visioconférence qu'on n'imaginait pas pouvoir faire, mais les acteurs ont vraiment joué le jeu. On sent qu'il y a une belle dynamique qui est en train de se mettre en route. En fait, ce gérantopole, il est attendu par tous, que ce soit les entreprises de la silver economy, que ce soit le monde de la recherche, que ce soit les collectivités territoriales ou que ce soit tout l'environnement autour de la personne âgée. On sent qu'il y a une vraie envie de travailler ensemble, de réfléchir ensemble, de partager, de fédérer vraiment toutes ces forces pour améliorer cette situation des personnes âgées, qu'elles trouvent leur vraie place dans la société d'aujourd'hui, qu'elles soient entendues, qu'elles soient représentées et qu'on essaye de trouver des solutions qui leur correspondent et qu'elles ont envie d'adopter. Parce que l'objectif, c'est une cohérence. C'est le fait de décloisonner. On le disait, on se trouve ici, dans le showroom de l'entreprise Indépendance Royale, mais on ne résume pas le gérontopole à de l'équipement pour du maintien à domicile. Vous parliez de chercheurs, vous faites des projets d'études, j'imagine. Quels sont les acteurs exactement de cette structure qui va se trouver dans des bureaux, non loin d'ici d'ailleurs, dans Limoges ? Alors absolument. Donc tout l'écosystème, il est extrêmement large parce que ce gérontopole, on l'a voulu vraiment ouvert sur l'ensemble des parties prenantes qui sont autour de la personne âgée. Certains gérontopoles sont plutôt plus hospitalo-centrés. Ce n'est pas le cas du nôtre. Nous, on veut vraiment que cette opportunité qu'on a aujourd'hui d'améliorer le quotidien des personnes âgées par des actions concrètes sur notre territoire, en mettant en avant ce qui se fait déjà de bien, en impulsant des nouvelles solutions ou des nouveaux projets auprès de tous ces acteurs, c'est vraiment ça le rôle du gérontopole demain. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples d'actions concrètes ? Alors oui, on est en train là, en ce moment par exemple, de travailler autour de l'innovation managériale dans les services à la personne. Alors comment est-ce qu'on améliore les conditions de travail ? Comment on fait que les personnes qui vont à domicile ont plutôt plus envie de venir dans ces métiers-là ? Ça, c'est par exemple une action concrète. Une autre action concrète, c'est de travailler sur l'éclairage à domicile pour les personnes âgées ou en institution, parce qu'on sait qu'un bon éclairage peut être vraiment un facteur d'amélioration de la qualité de vie, notamment en hiver, quand on a un petit peu moins de lumière dehors. Ce sont des choses qu'il faut vérifier et il faut vraiment prouver que ça a une vraie incidence sur la qualité de vie des personnes. On est en train de travailler sur le repérage précoce de la fragilité, puisqu'on sait que si on arrive à déceler des premiers signes de fragilité, on a un retour en arrière possible. Et ça, c'est extrêmement précieux. Comment faire pour déceler ces signes ? On ne connaît pas tout le monde. Tout le monde ne va peut-être pas vous appeler ou vous contacter. Comment on peut faire le lien ? Alors ça, c'est exactement la force du réseau d'un gérantopole. C'est effectivement, plus on aura de parties prenantes, d'associations, d'usagers, de chercheurs, vous l'avez dit, d'EHPAD, de services à domicile qui ont envie de tester des choses, de faire des choses, on va aller voir directement les associations d'usagers pour qu'elles fassent part de leurs besoins ou qu'elles testent avec nous des nouvelles solutions. C'est comme ça qu'on va y arriver. En fait, par un maillage extrêmement précis et assez fin de l'ensemble de notre territoire qui, je le rappelle, est un grand territoire puisqu'on est la plus grande région de France avec 12 départements. Donc il y a du travail. Il y a du travail, mais on sent là encore que la dynamique, elle est en route. Les départements sont là. Le conseil régional, je l'ai dit, l'ARS, plein de structures qui travaillent déjà aujourd'hui sur le territoire. On est en ordre de marche. Il ne nous manque plus que le top départ. Avec des annexes possibles, j'imagine, à l'avenir, à plus ou moins long terme. Donc on est à Limoges, mais peut-être aussi à Bordeaux ou ailleurs. Alors c'est déjà prévu puisqu'en fait, on aura une antenne à Bordeaux. Ça sera la première antenne. Et effectivement, on va grandir, on va s'étoffer. Et puis l'idée, c'est de mailler l'ensemble du territoire à terme. Alors vous parliez un peu plus tôt des aides à domicile. On en a effectivement énormément parlé au cours de l'année, liée donc à l'épidémie, bien sûr, du coronavirus. J'imagine que vous, dans votre métier, vous avez vu une évolution dans ce secteur-là. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements par rapport au corona ? Est-ce que vous avez entendu des aides à domicile vous dire « Mais nous, on ne veut plus faire ça, ça a été trop dur cette année. » On n'est pas assez reconnus. Et justement, j'imagine qu'il faut une réflexion différente dans ce gérantopole vu la période qu'on vit actuellement. Bien entendu. La question des aidants, que ce soit les aidants professionnels ou les aidants familiaux, elle est cruciale. Vous l'avez compris, on est devant une pyramide des âges qui va vraiment être une déferlante de personnes âgées qui souhaitent rester à domicile. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver des nouvelles solutions, des nouvelles façons d'intervenir et aussi, comme vous le dites fort justement, valoriser ces métiers-là pour pouvoir attirer de nouvelles personnes parce qu'on va avoir besoin de ce soutien au domicile. On sait très bien que la santé va aussi rentrer de plein fouet dans les domiciles. C'est déjà le cas, mais ça va s'accélérer. Donc là, tout un besoin de formation des intervenantes au domicile. Donc elles sont cruciales, elles sont un lien extrêmement important. On a parlé de la digue, la digue du domicile. C'est grâce à toutes ces personnes-là qui se sont rendues au domicile que beaucoup de personnes ont pu continuer à résister et à ne pas être trop isolées. On parlait tout à l'heure de l'évolution possible, en tout cas au niveau du bien vieillir. Vous-même, dans votre parcours, quel type de changement vous avez vu ? Donc j'imagine que vous voyez que dans l'institutionnel, on se penche de plus en plus sur la silver economy. Est-ce que vous, vous voyez des manquements, quelque chose, vraiment des points à travailler de manière beaucoup plus avancée que les années précédentes ? En fait, ce qu'on sent, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de vérifier que tout ce qui arrive sur le marché correspond bien aux besoins des personnes âgées. Souvent, on s'aperçoit qu'elles ont été un petit peu oubliées dans le processus de création et que finalement, les porteurs de projets, se sont en quelque sorte fait un peu plaisir et puis que leurs solutions, elles arrivent sur le marché sans que véritablement, elles trouvent leur marché puisque soit il y a un problème de réponse à des besoins, soit la solution, elle n'est pas exactement adaptée aux personnes âgées, soit par exemple, elle est trop chère. Donc ça, c'est vraiment des questions qui sont importantes. Ce qu'a révélé la situation sanitaire, c'est qu'on va aller de plus en plus vers des solutions numériques qui vont avoir donc un besoin d'être accompagnées, mais en revanche, ça ne sera pas au détriment d'une aide humaine. C'est ce qu'on a compris. Quand on entend numérique, on se sent un peu à l'opposé d'une personne âgée. C'est-à-dire que c'est peut-être là le paradoxe aussi et le lien à faire. Alors en fait, on a compris plusieurs choses. On a compris d'abord que ce n'était pas en opposition. Le numérique, il fonctionne quand il est accompagné par de l'humain. Ça, c'est vraiment important. D'autre part, les seniors, ils sont de plus en plus à l'aise avec cette question du numérique. Les tablettes permettent vraiment d'avoir un accès très facile à Internet, par exemple. Et on voit quand même que les nouvelles générations de seniors qui arrivent, ce sont des générations qui sont habituées. Elles l'ont utilisée dans un cadre professionnel. donc très naturellement, elles vont continuer de l'utiliser dans un cadre privé. Est-ce que vous allez travailler aussi au-delà de la Nouvelle-Aquitaine ? On est en train de mettre en place justement toute une collaboration entre Gérontopole parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes positionnements. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Donc on va partager de plus en plus de choses et je pense que ça, c'est vraiment un premier sujet vraiment intéressant. Après, au-delà de ça, on a un positionnement européen et ça, c'est aussi grâce au positionnement d'Autonom Lab extrêmement important sur des projets plutôt inter-reg, donc avec les Espagnols ou les Portugais. Il y a une belle dynamique qui est en train de se mettre en place. Et puis plus largement, on est aujourd'hui intégrés dans des grands projets européens. On fait partie, on est quasiment les seuls Français à faire partie d'un projet qui porte bien son nom qui s'appelle Pharaon où on est 41 partenaires, on est à peu près 30 pays et on est les seuls représentants de la France. Donc on en est très, très fiers et je pense que ça va nous ouvrir d'autres portes. Et l'Europe, elle est importante parce qu'elle peut être très inspirante et puis ça marche aussi dans les deux sens. On peut aussi, nous, valoriser nos expertises à l'étranger et c'est aussi quelque chose d'important. Bonjour, professeur Tchala. Bonjour. Merci de nous recevoir ici. Nous sommes au CHU de Limoges, au pôle gériatrie dont vous êtes le chef depuis 4 ans maintenant. On le sait, la région Nouvelle-Aquitaine, c'est la région la plus vieille de France. On peut dire ça comme ça. Nous avons une population vieillissante. C'est important pour vous de faire partie des forces vives qui appuient la structure de ce gérontopole qui est en train de s'ouvrir sur Limoges. Oui, ce gérontopole est une vraie opportunité pour nos gériatres et pour toutes les personnes âgées de la Nouvelle-Aquitaine. C'est vrai que la Nouvelle-Aquitaine est la région où la population est la plus âgée. On a beaucoup de personnes âgées dans nos territoires, mais c'est en même temps une grande force pour nos territoires parce qu'effectivement, c'est source d'innovation et aussi pour beaucoup de nos personnes âgées on fait beaucoup de prévention et c'est aussi un espoir pour toute la société. C'est vrai que ce gérontopole pour nous à Limoges c'est énorme parce que c'est de pouvoir travailler ensemble avec les autres CHU le CHU de Limoges qui travaille avec le CHU de Poitiers le CHU de Bordeaux et l'ensemble des universités et des établissements de santé de la Nouvelle-Aquitaine. Il y avait déjà une structure à Limoges là, elle va s'agrandir avec ce gérontopole donc quels acteurs exactement il va y avoir pas seulement des médecins ? Ah oui, parce que l'esprit même de la prise en charge de nos personnes âgées c'est de pouvoir faire en sorte que tous ceux qui s'intéressent à la personne âgée puissent travailler ensemble. Ensemble, ce n'est pas que des médecins. Il y a des infirmières qui sont spécialisées par exemple en géontologie clinique on a des ergothérapeutes des rééducateurs qui peuvent travailler avec nous des assistants sociales donc c'est globalement les médecins bien sûr l'ensemble des professionnels du médico-social donc tous ceux qui travaillent en EHPAD par exemple qui sont aussi très attachés à la prise en charge de nos personnes âgées et c'est aussi l'ensemble du secteur social il ne faut pas l'oublier. Donc globalement pour nous c'est à la fois ceux qui sont dans le domaine sanitaire donc plutôt médical le domaine médico-social donc tous ceux qui travaillent dans nos structures médico-sociales et dans le domaine social. Donc l'objectif c'est de décoisonner ? C'est vraiment la chance que nous avons pour ce gérant de Pôle qui permet de faire en sorte qu'il y ait un décoisonnement et qu'on puisse travailler tous ensemble dans l'intérêt commun de nos personnes âgées. Je pense que pour nous c'est très intéressant ça permet de travailler sur ce que j'appelle la santé commune. la santé commune pour nos territoires à Nouvelle-Aquitaine et c'est vrai que le géant de Pôle est un outil formidable. Moi je salue effectivement le soutien que nous avons pour mettre en place ce géant de Pôle qui est une vraie décision stratégique pour maintenant et aussi surtout pour le futur parce qu'on aura besoin d'avoir une grande dynamique autour de nos aînés sur l'ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine. Donc pour ça vous avez sollicité la région vous étiez plusieurs à parler de ce projet ? Oui, ce projet est né aussi du travail qui est fait déjà parce qu'au niveau de l'ensemble des CHU on est plusieurs universitaires on est plusieurs chercheurs plusieurs médecins qui travaillent déjà ensemble on travaille ensemble sur des thématiques de recherche de prévention on travaille aussi sur les questions d'enseignement comment on fait pour travailler davantage nos thématiques d'enseignement donc il y a déjà un travail qui est fait depuis très longtemps mais ce rente-pôle viendra apporter une signature une signature Nouvelle-Aquitaine et donc rendre plus lisible ce travail à la fois au niveau d'abord de nos territoires Nouvelle-Aquitaine mais aussi au niveau national pour qu'on ait plus de visibilité et ce que j'espère aussi c'est surtout qu'au niveau international qu'on soit très lisible et que la région soit force de proposition comme on le voit dans d'autres territoires comme dans d'autres pays comme en Allemagne où effectivement les régions ont une vraie dynamique et une vraie valence pour encadrer les questions de santé et donc effectivement ce gérant-pôle pour nous c'est un enjeu majeur et moi je le dis à chaque fois on le voit au niveau national il y a un petit problème sur le champ de la prévention la prévention pour nos aînés et donc ce gérant-pôle pourrait faire de la prévention un vrai champ thématique à la fois dans les soins c'est-à-dire que tout ce qu'on peut mettre en place pour faire en sorte qu'il y ait un bien vieillir pour que nos personnes âgées vieillissent correctement dans de bonnes conditions et en même temps pouvoir prendre en charge ces personnes âgées de manière la plus efficace possible dès lors qu'il y a des problèmes de santé et le troisième point qui est majeur c'est comment on arrive à faire travail aussi tout le tissu socio-économique les entreprises toutes ces personnes finalement qui pourront venir autour de la recherche et l'innovation faire en sorte qu'on puisse innover créer de nouveaux dispositifs de nouvelles organisations il y a aussi des questions de technologie qu'on pourrait mettre en place pour faciliter les prises en charge faciliter la prévention et faciliter aussi le maintien à domicile de la plupart de nos personnes âgées et pour moi c'est un outil formidable pour améliorer la qualité de vie de nos aînés à l'échelle du territoire de la Nouvelle-Aquitaine Alors justement dans le bien vieillir on parle effectivement de plus en plus du maintien à domicile mais vous parliez aussi tout à l'heure des EHPAD on est ici au CHU alors est-ce qu'il y a une incohérence entre les deux ou est-ce qu'au contraire c'est un travail à faire ensemble ? C'est vraiment un travail à faire ensemble parce que la vision que nous avons pour nos personnes âgées est une vision globale inclusive on est dans une vision inclusive effectivement à l'hôpital on est dans un établissement de santé donc ne viennent que dans ces hôpitaux ceux qui viennent pour des soins l'EHPAD ce qu'on appelle l'établissement médico-social est considéré comme un domicile c'est des personnes qui sont plutôt dans un environnement qui est considéré comme leur domicile et pour lesquelles on les accompagne en termes de soins mais aussi en termes de prise en charge de la dépendance donc on ne peut pas opposer le maintien en domicile et les EHPAD ce sont deux approches qui sont complémentaires effectivement certaines personnes trouvent plutôt effectivement très bien d'être en EHPAD parce qu'effectivement elles se trouvent très seules isolées à domicile et certains sont plutôt mieux à domicile parce qu'il y a l'environnement qui permet de les maintenir à domicile donc ces approches sont extrêmement complémentaires et l'intérêt du géant de Pôle c'est de ne laisser personne sur le bord de la route c'est d'intégrer tout le monde d'être dans un système de soins intégrés une vision collective et de respecter finalement le choix de chaque individu donc on est dans une dynamique inclusive mais en même temps on respecte le choix de vie de toutes nos personnes âgées et certains peuvent être bien en EHPAD d'autres à domicile mais nous au niveau du géant de Pôle on saura donner effectivement les moyens ou le cadre nécessaire pour que ce choix soit un choix d'abord respecté et que effectivement les choses passent bien dès lors que la personne a pu choisir Alors déjà comment est-ce qu'on définit en fait une personne âgée ? Est-ce qu'on est une personne âgée parce qu'on dépasse les 60 ans ? Est-ce qu'on est une personne âgée parce qu'il y a un début de manque d'autonomie ? Comment vous arrivez à définir cette notion ? La définition de la personne âgée je vais d'abord vous reprendre des définitions académiques et ensuite je vous dirai ce que je pense vraiment de ces définitions c'est vrai que au jour d'aujourd'hui on considère des seuils d'âge des seuils d'âge l'OMS considère qu'à partir de 65 ans on est effectivement dans la catégorie des personnes âgées effectivement au niveau de nos systèmes sociaux et de santé on considérait que l'âge de la retraite est l'âge qui pivot finalement qui vous amène à passer dans la catégorie des personnes âgées mais sous le plan de la santé sous le plan de l'hôpital on est plutôt à partir de l'âge de 75 ans mais globalement l'âge n'est pas un critère en tant que tel pour définir le vieillissement le vieillissement il y a d'abord l'approche on peut dire plutôt philosophique mais l'approche aussi très humaine qui est de considérer que effectivement c'est aussi l'état d'esprit de chacun l'état d'esprit de chacun on peut être très jeune mais être beaucoup plus âgé parce qu'effectivement on n'a pas cette dynamique on n'a pas cette volonté et en même temps inversement mais ce qu'il faut comprendre c'est sur le plan médical c'est le poids des comorbidités des pathologies chroniques c'est à dire que quelqu'un sur votre âge dès lors que vous avez plusieurs maladies chroniques qui nécessitent une prise en charge globale vous pouvez effectivement dépendre d'une prise en charge gériatrique parce qu'à la fois sur les pathologies que vous en avez donc vous avez plusieurs comorbidités mais très souvent aussi vous avez des médicaments un certain nombre de médicaments donc qui vont avec et donc cette complexité effectivement vous amène à recourir à l'expertise gériatrique donc il faut comprendre que globalement chez nos personnes âgées on a trois profils nous avons des personnes âgées qui sont robustes c'est à dire qui ont qui ont vieilli de manière à qu'on appelle ce qu'on appelle bien vieillir qui ont gardé la plupart de leurs réserves fonctionnelles et donc qui sont robustes qui n'ont pas de maladies de comorbidités associées on a des personnes âgées qui sont plutôt en situation de dépendance qui effectivement ont besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne et qui souvent parfois sont certains sont à domicile parce qu'il y a ce qu'il faut pour les maintenir à domicile mais d'autres sont plutôt admis en établissement médico-social et qui aussi sont pris en charge dans ces établissements et entre les deux profils vous avez ce qu'on appelle les personnes âgées fragiles et les personnes âgées fragiles c'est ceux qui finalement ont l'apparence d'être robustes mais qui en fait ont un certain nombre de fragilités et pour cela on nécessite vraiment de la mise en place de stratégies de prévention pour faire en sorte que ces personnes ne basculent pas rapidement dans la situation de dépendance et par exemple ce champ populationnel ce champ de personnes âgées fragiles fait l'objet de nos travaux de recherche parce que l'objectif pour nous c'est de faire en sorte que nos personnes âgées restent le plus longtemps possible en bonne autonomie et donc retarder le plus longtemps possible l'entrée en situation de dépendance donc cette prévention forcément elle demande de l'investissement donc ce gérantopole ça peut apporter de la visibilité dont vous parliez tout à l'heure et peut-être aussi tout simplement des fonds pour rechercher encore davantage oui le gérantopole va nous permettre d'avoir globalement un soutien aussi affiché donc de notre territoire donc c'est extrêmement important de la région de l'ARS donc c'est prioritaire et deuxième point ce soutien forcément va nous amener aussi à avoir un peu plus de moyens pour d'abord mieux structurer la recherche donc c'est important parce qu'il faut aussi des hommes et des femmes de grande qualité donc ils doivent pouvoir travailler sur nos sujets de recherche le deuxième point c'est de renforcer nos collaborations on a un certain nombre de collaborations au niveau national notamment avec d'autres gérantopoles déjà et de collaborations que nous avons déjà avec effectivement d'autres pays comme les Etats-Unis et nous à Limoges on a une vraie collaboration avec la Harvard Medical School avec l'institut de recherche sur le vieillissement du professeur Lipsyte vous avez vous-même travaillé à la Harvard Medical School oui oui en fait effectivement nous avons cette collaboration date de nos travaux et de notre mobilité à Boston où moi j'ai travaillé dans cette équipe de la Harvard Medical School et on a gardé des liens extrêmement forts et qui continuent à nous permettre chaque année de continuer à travailler sur des projets de recherche et nous avons aussi certains chercheurs des Etats-Unis qui viennent nous voir et donc on a des séminaires comme ça entre les deux pays pareil pour le Québec à Sherbrooke où nous avons aussi de vrais travaux de collaboration et ces deux finalement ces deux expertises extérieures viennent enrichir nos travaux et pour vous rassurer nous aussi on enrichit leurs travaux parce qu'on a une vraie expertise ici en territoire Nouvelle-Aquitaine et sur nos questions parce qu'on a une population qui n'a pas les mêmes caractéristiques que les populations américaines par exemple et on découvre qu'il y a un certain nombre de choses auxquelles on a été confrontés mais on a su s'adapter et ça sert aussi aux Etats-Unis je peux parler par exemple des questions de nouvelles technologies on est les premiers à valider les systèmes domotiques de maintien en domicile ce qui a pu aussi il y a quelques années servir aux Etats-Unis pour aménager les locaux des personnes âgées notamment les vétérans au niveau du Massachusetts Merci beaucoup professeur Tchalla de nous avoir renseigné sur cette nouvelle structure du géorontopole Merci Avec plaisir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci 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 Merci